Nous accueillons maintenant sur Europe 1, Fiona. Bonsoir Fiona. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fiona. Alors vous êtes une habituée de la libre antenne, puisque vous êtes déjà passée à deux reprises et pour... Et comme on dit, jamais 203. Et jamais 203 et surtout, vous êtes passée sur cette libre antenne parce que vous avez lancé toute une batterie d'initiatives, mais dont vous allez nous parler, une notamment, dont vous allez nous parler. Mais vous essayez depuis maintenant plus de deux ans d'alerter la population sur le fait qu'on peut offrir du temps à nos anciens, à nos personnes âgées. C'est-à-dire que le regard des gens sur le monde de la vieillesse et expliquer qu'il n'y a pas d'âge pour croquer la vie jusqu'au bout, même avec un dentier. – Exactement. Alors vous avez créé une pétition sur opinion.org, croquer la vie jusqu'au bout, même avec un dentier. Vous avez écrit un livre aux éditions Black Elephant, 101 ans mémé par Envadrouille, qui relate le fait que vous ayez sorti votre grand-mère de son Ehpad pour l'emmener voyager. Et vous nous avez raconté ça déjà sur la libre antenne. Mais maintenant, vous êtes là ce soir pour nous raconter toute autre chose. Alors on vous écoute, Siona. C'est quoi la dernière aventure ? – Alors déjà, on a fait un tour de France justement qui a duré un an. On a fait plus de 150 conférences de partout en France. et ça s'est terminé à l'Assemblée nationale en juin de cette année. – Oui. – Le 13 juin et le 14 juin, on a rencontré les députés de divers bords. Donc c'est pas du tout politique. Et on est allé voir aussi le ministère de l'Autonomie, donc à Paris également. Et en fait, on n'a pas eu les oreilles attentives qu'on s'attendait. – Ah bon ? – Malgré le dossier qu'on leur a amené, malgré le tour de France qu'on a fait sur mes fonds propres, etc. C'est un sujet en fait qui dérange. Et personne ne veut le prendre à bras le corps pour essayer de régler le problème. – Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'en France, comme dans pas mal de pays occidentaux, finalement, nos vieux, on s'en fout en fait. D'une manière générale. – On les écoute que pour les votes, mais après on les écoute plus. – Exactement, c'est ce qui ressort, vous, de ce que vous constatez. On s'en fout, on n'a pas envie de… – Voilà, la population ne s'en fout pas du tout. Les gens veulent faire quelque chose, essayent de trouver des solutions et veulent qu'eux aussi soient considérés autrement quand ils vont avoir un certain âge. Mais c'est ceux du dessus, les professionnels, qui se chamaillent entre eux parce que la structure untel est mieux que la structure untel, mais sans justement se concerter et comprendre qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc il faut des EHPAD, il faut des maisonnées, il faut des familles d'accueil, il faut vraiment de tout pour faire un monde. – Vous avez raison, mais lorsque vous dites que ce sont les professionnels qui se bataillent, qu'entendez-vous par là ? – Alors, il y a mon petit-papa là, parce que j'ai mis le haut-parleur aussi. – Ah, bonjour le petit-papa. – Voilà, avec mes parents et pendant que je racontais l'histoire de ma grand-mère, lui a recueilli les témoignages des personnes, etc. Des professionnels également, donc il va pouvoir aussi répondre à votre question. – Non mais un exemple très simple… – Bonjour. – Bonjour, ça va ? – Bonsoir plutôt… Non, bonjour, c'est le matin. Donc, un exemple très simple, on était dans un EHPAD privé où il y avait une très bonne rentabilité et où la directrice avait du personnel et des moyens et en face, il y avait deux EHPAD publics et eux n'avaient pas les mêmes moyens. et elle proposait de prêter, entre guillemets, ou son personnel, la loi l'interdit. – Oui, oui, la loi l'interdit, bien sûr. – Voilà. Donc, les chamailleries, dans ce sens… Alors, moi, qui ai de l'argent qui se fait sur le dos des personnes âgées, ça ne me gêne absolument pas parce qu'on en fait sur tous les dos, donc pourquoi pas là ? Ce qui me gêne, en fait, c'est d'attendre… Là, quand on est allé voir au ministère, etc., on nous dit « Mais la maltraitance, ça fait 30 ans qu'on s'en occupe ». Bon, et voilà le résultat. Et nous, en un an, on a réussi, plus de 4 000 personnes qui, sur la page Facebook, nous ont parlé, nous ont expliqué. On a vu des EHPAD qui ont changé leur fusil d'épaule, qui acceptent les mariages maintenant, qui acceptent de parler de sexualité, qui acceptent de comprendre que les personnes âgées, ce n'est pas qu'un portefeuille. Et à notre niveau… Alors, on n'a vu que 200 EHPAD, et il y en a 7 000. Mais si, justement, on nous a expliqué que nous, on n'avait aucune légitimité, qu'on mette d'autres personnes, mais qu'on aille parler avec eux, qu'on aille comprendre. Tout à l'heure, cet après-midi, on était au col du Lotaré, et on a rencontré un monsieur qui avait sa maman qui avait 102 ans. Et je lui ai dit, il y a une journaliste qui va tourner une émission sur les centenaires. Oui. Et elle m'a dit, « Ah, mais c'est de la connerie, les journalistes. De toute façon, ils mettent ce qu'ils veulent et tout. » Je lui ai dit, « Mais parlez-en à votre mot. Peut-être elle peut aider à comprendre. » « Ah, mais non, je m'en fous. » De toute façon, moi, j'ai dit non, c'est non. En fait, c'est ça le problème. C'est que, est-ce qu'à un âge, certains, on n'a pas de tuteur, on n'a pas de... On a toute sa tête, on a le droit de vivre, de dépenser son argent comme on a envie, mais on n'a plus le droit de décider parce que les enfants surprotègent. Mais oui, parce qu'il y a une surprotection. J'ai l'impression qu'à partir de 85 ans, finalement, on n'a plus le droit de rien décider. Alors, est-ce qu'à l'antenne, on a le droit de dire des choses ? « On a le droit de tout dire sur cette antenne. » « D'accord. Donc, nous, on a des gens bien placés qui nous ont expliqué qu'à partir de 85 ans, on n'était plus juridiquement reconnus comme majeurs. » « Mais comment ça ? Qui vous a dit ça ? » « Je m'explique. Je m'explique. Donc, à 85 ans, si vous avez une histoire, on donne d'abord tort à l'autre personne parce qu'il y a eu un abus de faiblesse systématique. » Vous avez compris ce que je veux dire ? « Non. » « Alors, je prends un exemple très simple qui s'est produit. Il y avait un monsieur qui avait 95 ans qui est parti à la plage avec un monsieur de 50 ans. » « Oui. » « Et quand ils sont rentrés tard le soir, les petits-enfants avaient porté plainte à la gendarmerie. Les gendarmes étaient là. Et ils ont embêté le monsieur de 50 ans. » « Alors que quoi ? C'était deux potes, en fait, qui sont partis à la plage ? » « Alors, c'était deux potes, non ? C'est deux gens qui ont discuté entre eux. Le monsieur de 95 ans ne pouvait plus aller à la plage parce qu'on lui avait retiré son permis parce qu'il avait fait une bêtise. Donc, là, il y a un monsieur qui le connaissait, mais pas plus que ça, qui a eu la gentillesse de l'amener à 100 km pour aller à la plage. Et quand il est revenu, les petits-enfants, alors où ils voulaient de l'argent, où ils étaient stupides, je n'en sais rien, mais la gendarmerie a commencé à embêter le monsieur de 50 ans. C'est lui-même qui nous l'a raconté devant 500 personnes. Donc, et ça... Bon, heureusement que la personne de 95 ans a dit « Mais attendez, mais j'ai toute ma tête, j'ai aucun problème, tout va bien, mes petits-enfants se sont inquiétés, je suis désolé, mais j'ai le droit d'acheter mon téléviseur si j'ai envie, j'ai le droit d'aller à la plage si j'ai envie. » Et donc, on commence par dire « Mais non, ok, d'accord, on accepte la plainte, la personne a kidnappé, et on vérifie après. » On ne peut pas vérifier avant. Parce que, à partir de 85 ans, il y a un non-dit, on a expliqué ça aux députés, tous nous ont répondu qu'ils sont au courant. Mais les médecins aussi, mais tout le monde. Bon, ma belle-mère, quand on vous l'a raconté, quand le Slamus n'est pas déplacé à 2h du matin, nous, on a cru que c'était parce que on ne savait pas, on ne comprenait pas. Mais entre-temps, on a fait donc 200 EHPAD, où tous les docteurs, tous les responsables, nous ont dit « Mais attendez, mais vous croyez quoi ? » Mais nous, quand on a un problème, on est obligés de mentir. On ne dit pas l'âge exact, on dit « Là, on n'a pas ses papiers » parce que sinon, ils ne se déplacent pas. Ah bon ? Et ça, à partir de 85 ans. C'est fou, ça, ce que vous nous racontez, quand même. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde. Donc, on a rencontré des ministres à la retraite, on a rencontré des députés à la retraite qui, eux, aimeraient parler mais qu'on ne les laisse pas trop parler. Nous, on a l'avantage d'avoir été payés par personne avec ma fille et ma femme, d'avoir fait notre tour de France, mais on a été outrés par ce qu'on entendait parce que tout le monde est au courant. Il y a même certains journalistes qui sont très bien au courant, mais on n'en parle pas plus que ça parce que ce n'est pas le sujet, c'est tabou, c'est comme un monsieur qui voulait se marier avec une dame, il avait 100 ans et elle 98 ans et on a interdit le mariage parce que les enfants ont dit non, ils ont déplacé des pads, le monsieur s'est suicidé une semaine après et la dame est morte de chagrin. C'est formidable. Mais tout ça, on le sait, vous savez, en France, on a 200 ou 300 personnes par an, je n'arrive pas à avoir les chiffres réels, mais qu'on retrouve dans leurs immeubles au bout de 2 ans, de 6 mois, de 3 ans, on le sait, mais on n'en entend que 3 ou 4 ou 5 par an parce que sinon, ça fait trop. Bon, eh ben, on a des pays, là, on est en train de partir, on n'est pas loin de l'Italie et on va faire un tour d'Europe parce que la Moldavie, parce que la Bulgarie, parce que certains pays nous ont demandé d'aller les voir. C'est parce qu'ils ont peur de ça. Et eux, ils acceptent d'en parler. Et nous, en France, eh ben, on ne veut pas. Non, on ne veut pas parce que c'est la honte. C'est la honte. C'est honteux ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Donc, on n'a pas envie de parler d'un truc donc on n'est pas fiers. Mais ce n'est pas de ce qui se passe que je veux qu'on parle. C'est que les jeunes qui ont 20 ans ou 30 ans à l'heure actuelle, dans 50 ans, on leur fera quoi puisqu'on n'aura plus de pognon pour payer les retraites ? On n'aura plus rien. On n'aura plus rien et qu'il y a 50 ans, il y avait des enfants qui s'occupaient des parents. Maintenant, c'est une autre société, je n'ai rien contre. Je dis juste que dans 30 ans, par exemple, comme certains nous ont dit, on n'aura plus les moyens, il n'y aura plus les enfants, c'est la société qui devra s'occuper des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais si la société... Mais nous, on a un petit peu expliqué et un petit peu dit ce qu'il fallait faire. Alors ? Sauf que... Oui, mais nous, on a le défaut de ne pas parler d'argent. Et quand on ne parle pas d'argent, c'est malsain. Mais qu'est-ce que vous proposez alors, vous, par exemple ? La première chose, c'est complètement ridicule, mais ce que nous ont demandé les personnes âgées, c'est plus d'humanité et plus de communication. Plus. Pas plus du tout. Plus. Donc, plus d'humanité et plus de communication. Donc, si on commençait à, par exemple, mettre les retraités qui ont envie dans des lycées le samedi et le dimanche, discuter avec des jeunes, leur expliquer la vie, alors pas pour gonfler les gens, pas pour polisser les gens, mais pour expliquer. Nous, quand on se promenait et qu'on voyait des jeunes et qu'on leur disait, qu'on leur montrait ce que ma belle-mère avait fait à 101 ans, 102 ans, 103 ans, je disais, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Un vieux, ça a la langue qui pend, un vieux, ça s'est pas parlé, un vieux. Et donc, réexpliquer à la jeunesse que dans 50 ans, quand eux seront vieux, ils seront peut-être, je ne sais pas, tout nus ou j'en sais rien, comment il y aura eu l'évolution, mais d'essayer de la comprendre et d'essayer de comprendre ce qu'on pourra faire. Or, si on n'en discute pas tous ensemble, on n'y arrivera jamais. On attend. Oui. Au lieu de construire des structures que personne ne veut y aller dedans, pourquoi pas poser la question, justement, aux personnes qui commencent à avoir 50 ou 60 ans, qu'est-ce que vous voulez avoir plus tard ? Où est-ce que vous voulez aller plus tard ? On sait que, de toute façon, il faudra des structures, mais ça ne sert à rien de faire de super structures qui coûtent une fortune si personne ne veut aller dedans. Et d'une manière générale, en fait, quand, au cours de votre périple, vous posez cette question aux gens, ils vous disent quoi ? Où est-ce qu'ils veulent aller ? Où est-ce qu'ils veulent atterrir ? Comment ils entrevoient leur vieux jour ? Alors, le problème, encore une fois, quand on a démarré, pas dans un mouroir. Bon. Donc ça, c'était tous, c'était unanime. Et puis, en discutant et en leur demandant qu'est-ce que c'était un mouroir et comment ils le pensaient, donc ils parlaient des EHPAD. Or, au fur et à mesure, en discutant avec les gens qui étaient dans les EHPAD, on en avait qui nous ont dit on y est rentré à reculant, mais on est trop heureux maintenant parce qu'on était dans un endroit tout seul, il n'y a personne qui était nous. Là, on est bien. J'ai été tourné dans des EHPAD parce que j'ai fait un film sur la mémoire, sur Alzheimer. Bon, Alzheimer, c'est un peu particulier, mais j'ai bien évidemment discuté avec des personnes qui étaient dans d'autres ailes de l'EHPAD. Beaucoup, beaucoup m'ont dit ça, ce que vous me dites, on n'avait pas le moral en rentrant à l'EHPAD, on avait peur et tout, et puis finalement, on a des copains, des copines, il y a l'aventure EHPAD bien vécue aussi, c'est pas qu'une mauvaise... Mais absolument, mais absolument, mais il faut justement discuter. Moi, à un moment donné, pendant que ma fille faisait sa conférence, moi, je traînais avec l'autorisation, mais je traînais partout. Oui. Et je n'avais personne qui venait vérifier ce que je faisais. Donc, j'avais une liberté totale. À un moment donné, je vois une aide-soignante qui passe devant une porte ouverte, il y avait un monsieur et une dame qui étaient en train de discuter, et l'aide-soignante a dit, monsieur Robert, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de recevoir une dame tout seul dans votre pièce, vous serez puni de dessert. Mais on est où, là ? Mais on est où ? Puni de dessert ? Oui. Comme un gamin. Voilà. Donc, je suis allé parler avec elle, je lui ai expliqué, au bout d'un moment, elle a essayé de me dire que c'était de l'humour, j'ai vu le monsieur et ce n'était pas du tout de l'humour. tu parles, pas du tout. Voilà. Mais encore une fois, de discuter ensemble. Moi, j'ai vu, j'ai vu, j'ai entendu du personnel des fois faire malheureusement des choses sans vraiment comprendre en discutant avec, on a vu des gens importants qui avaient été des chanteurs, qui avaient été des danseurs très connus, qui avaient été, etc., et qui étaient traités comme un gamin de 8 ans ou même de 4 ans. Il y a ce profil-là un peu partout. Mais oui. Malheureusement. Mais on a un problème de société, de discussion de société. Alors pourquoi il y a des pays qui sont soi-disant en voie de développement, qui sont soi-disant moins évolués que nous ? Mais qui s'occupent beaucoup mieux. Qui s'occupent beaucoup mieux de leurs vieilles personnes. Beaucoup mieux. Alors, ils ont un problème certain, c'est que, vous avez raison, mais si vous prenez certains pays musulmans ou si vous prenez certains pays chrétiens qui croient encore un petit peu, on dit qu'ils s'en occupent beaucoup mieux. C'est vrai, ils s'occupent beaucoup mieux de leur famille. Sauf qu'une personne âgée qui a plus de famille et plus d'amis, à Madagascar, ça se passe très mal, par exemple. Et au Japon, par exemple, il y a une autre solution qu'on sera obligé peut-être de prendre un jour, c'est de demander aux gens qui ont plus de 75 ans et qui n'ont pas d'argent pour se subvenir de se suicider, parce que là-bas, c'est culturel. Mais on veut quoi exactement ? Donc vous me dites, nous, quelle est notre solution ? Il n'y en a pas une. Il y en a plein. Plusieurs, plusieurs, bien sûr. Sauf que si on n'accepte pas d'en discuter tous ensemble, que les politiciens prennent leur responsabilité, ils nous ont dit quoi ? Faites une pétition, si elle monte quelque part, elle est à 10 000. Elle est à 10 000. En 10 jours, elle est à 10 000. Ce n'est pas suffisant. Les gens, ils préfèrent faire des cagnottes en ce moment. Je ne rentrerai pas dans la politique. Non, 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 mais je vous le dis en passant. On voit quelle dynamique anime les gens alors que la problématique de la vieillesse et de comment on va vivre nous bientôt, là. Et puis, tous les jeunes de 20-30 ans aussi, tout le monde se dirige vers le même truc. Tu vois ? J'ai des personnes âgées qui m'ont dit, écoutez, s'il faut faire avancer le schmilblick, on est capable de monter en fauteuil roulant à Paris et on est d'accord de faire une manif. Mais ce n'est pas à eux de faire une manif. Non, ce n'est pas à eux. Donc, il faut un petit peu réussir à comprendre. Mais nous, on est d'accord aussi avec ma fille et avec ma femme, on s'en est aperçu aussi. Comme certains disent, excusez-moi les mots, mais un vieux con, oui, ça existe. Mais ça existe parce que le pauvre, on ne l'a pas expliqué. Il y a des jeunes cons aussi. Oui, ça c'est certain. Mais on n'a pas expliqué à un monsieur qui a 95 ans aujourd'hui que, par exemple, sa femme décède, on le met dans un EHPAD, une jeune femme, une infirmière arrive ou une soignante arrive pour le changer, il a une érection et elle insulte, elle lui dit que c'est un vieux pervers. Alors, c'est quoi le problème ? C'est que lui, il n'est pas au courant, il n'a pas bien compris ce qui allait lui arriver. Elle, malheureusement, encore une fois, elle était mal formée. Bon, là, ça s'est expliqué. Mais lui, il discutait avec moi, il voulait se suicider. Oh, le pauvre. Le problème... En plus, c'est joli à 95 ans d'avoir une érection, je trouve. Ben, moi, j'en ai 62, j'arrive à en avoir, mais peut-être... Non, mais je dis ça en passant, mais voilà. Enfin, quelqu'un qui travaille dans un EHPAD peut aisément comprendre ce genre de... Enfin, normalement, doit comprendre ce genre de choses, en plus. Alors, cette brave jeune fille, à sa décharge, elle ne s'était encore pas occupée d'un homme. C'était le premier. Et deux matins d'affilée, elle a vu qu'il avait une érection et pour elle, elle était convaincue que c'était un pervers. Tiens, d'ailleurs, vous qui avez visité beaucoup d'endroits, moi, je vous disais, j'étais il y a encore trois semaines, les problématiques des histoires d'amour, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour dans les EHPAD. Vous avez constaté ça aussi ? Qu'il y avait vraiment... Le personnel était assez regardant là-dessus et parfois, comme des enfants encore, interdiction de tenir la main, de faire un bisou. Mais, alors, je vous explique. C'est normal. C'est normal pourquoi ? Parce que la famille, quand il y a des questions d'héritage, parce que la famille, quand il y a des raisons de santé, comme elles surprotègent leurs parents, elles se disent non. Et quand vous, vous parlez d'Alzheimer, forcément, c'est arrivé dans un endroit où il y avait un monsieur avec une dame, ils allaient tous les deux Alzheimer et se demandaient tous les deux qu'est-ce qu'ils faisaient dans le lit. Oui, oui, mais ça, c'est particulier. L'Alzheimer est en particulier. Mais le problème, justement, c'est qu'on prend toujours le particulier en faisant une généralité. Donc, dans les EHPAD, au lieu de s'enquiquiner à comprendre qu'effectivement, on peut avoir envie à 95 ans ou à 88 ans ou à 70 ans, parce qu'il n'y a pas que des personnes de 95 ans, donc, qu'on peut avoir des envies, au lieu de réussir à le comprendre, on va au plus simple. Lutter. Contre. Comme ma belle-mère, moi, je ne critique rien, mais ma belle-mère, nous, quand on l'a pris, elle est tombée à 3 heures du matin. Là où elle était, elle ne risquait pas de tomber de son lit à 3 heures du matin parce qu'elle était attachée et elle était droguée. Donc, il y a un problème de discussion, un problème de compréhension que chacun prenne leur responsabilité. Les personnes âgées, qu'on leur explique où ils vont atterrir et dans les familles d'accueil, en général, ça se passe bien, mais des fois, ce n'est pas très joli non plus. Dans les gens qui viennent à domicile, des fois, il y a une dame professionnelle qui va se faire des petits shakes sur le dos de la personne ou autre. Donc, de rediscuter un petit peu de tout ça et de comprendre qu'une personne âgée a un vécu et de discuter avec elle et de la prendre pour une personne vivante. Oui, j'allais vous dire qu'une personne âgée, elle est encore une personne à part entière. Ben non. Ben non. Mais non, malheureusement, malheureusement, mais j'ai constaté ça, moi. Demandez à Michel Drucker, on le vire parce qu'il est trop vieux. Non, mais... Non, je rigole. Ça, c'est pas vrai en plus parce qu'il n'est pas du tout viré. Non, non, mais je rigole parce qu'en plus, j'en sais rien du tout. D'ailleurs, on l'embrasse. Non, mais j'ai vu. Voilà. Moi, personnellement, je l'aime bien. Il a 84 ans, il sera sur France Télévisions à la rentrée. Eh ben, justement, c'est de ça qu'on explique. Ben oui, il est un exemple. On en a rencontré, on a rencontré une pianiste, on a rencontré des gens qui n'ont pas 84 ans, qui ont 108 ans, qui ont 110 ans. On a rencontré des gens qui ont 102 ans. Et qui sont encore en forme ? Ce que je vous cite, oui. Mais c'est pas justement le problème. C'est que sur les 100 000 personnes qu'on a vues, en tout. Donc ça, c'est toutes personnes confondues. Dans les 7 000 personnes âgées qu'on a vues, on en a au moins 5 000 qui pouvaient faire 10 km à pied, qui pouvaient soulever un poids de 3 ou 4 kg, qui pouvaient... Voilà. Moi, j'aimerais qu'on fasse comme ça, par exemple, à la radio, enfin, à la télé. c'est qu'on fait un jeu. On met un vieux de 75 ans sur une moto et un jeune de 75 ans sur une moto, habillés tous les deux de la même façon, et on dit, c'est qui le jeune, c'est qui le vieux ? Oui, un vieux de 75 et un jeune de 25. C'est qui le vieux, c'est qui le jeune. Donc, moi, je vous défie. Et c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui j'ai discuté qui avaient 95 ans, une autre 98 ans, Marie-Louise, à Caen, qui nous a amenés voir des sénateurs, qui nous a amenés voir des députés des écoles primaires, etc., pour faire les conférences, et qui avaient 93 ans. Mais ça faisait deux ans que la société essayait de la mettre de côté parce qu'elle était âgée. Ah oui, oui, c'est horrible. Et la société essayait de la mettre de côté, alors, comment ? Dites-moi, Marie-Louise, par exemple, comment elle essayait de la mettre de côté ? Alors là, il faudrait peut-être mieux lui demander directement à elle, mais alors, la mettre de côté. Disons que moi, quand elle m'a téléphoné, elle avait 93 ans, donc, et elle m'a dit, ça fait deux ans qu'on me met de côté parce que je suis dans des associations, etc., on a essayé de me faire sortir et je n'ai plus le droit de faire ce que je faisais avant. Et elle me dit, on me dit, je suis trop vieille. Et moi, au début, je n'avais pas qu'elle avait 93 ans, donc, je l'ai autorisé à s'occuper de notre arrivée et ma femme, qui n'a que 68 ans, elle avait du mal à courir derrière et elle se demandait ce qui se passait, quoi. Donc, Marie-Louise continue, évidemment, ça fait plus d'un an, elle continue à nous contacter, elle nous a demandé ce qui s'est passé quand on est allé voir le ministre, etc., et elle nous a demandé si on pouvait repasser à quand on l'a voir. Là, on va aller en Moldavie parce qu'on est attendus. Alors, il y a l'ambassade de Moldavie en France qui nous a invités pour aller chez eux. On est attendus à Sofia, en Bulgarie. Alors, en Moldavie, c'est Chisno, la capitale, mais je ne sais pas si... Non, je ne connaissais pas. Voilà, on est attendus un peu de partout et pour discuter d'un sujet qui, eux, les concerne moins, pour l'instant... Pourquoi ? Parce que c'est une population jeune, la Moldavie ? Alors, la Moldavie, c'est une population très jeune où il y a très peu de personnes âgées et où l'espérance de vie est beaucoup moins importante que chez nous. Et effectivement, étant donné qu'ils sont très pauvres, étant donné que le SMIC, là-bas, il n'est même pas 200 euros. Donc, ils ont une autre façon de voir. De toute façon, ils ne pourraient pas payer un EHPAD. Non, mais on est quand même dans une tradition, je suppose, en Moldavie, justement, parce qu'il n'y a pas de moyens. Je suppose qu'on s'occupe des vieilles personnes en famille, non ? Il y a plus ça, non ? Alors, le problème, moi, c'est pas... Si vous voulez, le problème, c'est par exemple quand on parle des Maghrébins, quand on parle de la Moldavie, quand on parle... Donc, il y a des gens qui viennent travailler en France. Il y a des Moldavs qui travaillent en France. Et quand ils travaillent en France, ils renvoient de l'argent au pays pour que la famille soit bien traitée. est-ce qu'ils le font de bon cœur ou par obligation ? Ceux qui le font de bon cœur, ça se passe très bien. Ceux qui le font par obligation, je vais vous dire, ce n'est pas nos EHPAD, mais c'est un peu la même chose. Parce que quand ils rentrent après et qu'ils discutent avec leurs parents ou leurs grands-parents, oui, tu me coûtes cher, tu ne sais pas, etc. donc est-ce que ça, c'est mieux ? Non, c'est pas mieux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quel est le modèle qui a retenu votre attention lors de votre péril ? Alors, le modèle, c'est-à-dire dans quel sens ? Est-ce qu'il y a un pays européen dans lequel vous êtes allé qui a retenu votre attention ou est-ce qu'il y a un établissement en France un peu exemplaire, un peu avec une prise de conscience de tout ce que vous pouvez rencontrer par rapport à la situation d'être vieux ? Alors, oui, j'ai rencontré dans le sud, je ne vous dirai pas l'endroit, mais j'ai rencontré dans le sud, dans un Ehpad, une directrice, on est resté une semaine sur son parking, à 6h du matin quand on se levait pour faire les mails, elle était là, à 10h, quand on arrêtait et qu'on était nié, elle prenait sa voiture, à 22h, pardon, elle prenait sa voiture et elle est rentrée peut-être chez elle, quand nous, on a été là, elle m'a autorisé à voir les gens, etc., quand je lui ai expliqué que son personnel fumait derrière, dehors, et qu'il mettait les mégots dans une poubelle et qu'il y avait une dame, une résidente, qui récupérait les mégots, elle a réagi instantanément et pas en gueulant sur le personnel en expliquant attention, là il y a une erreur, il s'en est aperçu, il faut trouver une solution. Donc elle, par exemple, oui, oui, j'en ai une autre qui s'est proposée pour venir à l'Assemblée nationale pour en discuter, oui, le problème, c'est que justement, on les met tous à dos et on explique que, alors j'ai pas dit qu'il n'y en a pas des mauvais, j'ai rencontré des gens que j'avais envie de frapper dessus. Mais la question, elle n'est pas là, la question, elle est qu'on est dans un pays sensationnel où l'argent existe mais il est des fois mal placé. Marie a parlé tout à l'heure d'un Ehpad qui avait coûté 300 millions et qui est flambant neuf et où malheureusement personne ne veut y aller. Pour l'instant, sur les 100 personnes attendues, ils en ont 30. Bon, donc on fait quoi là ? C'est quoi tout cet argent gaspillé ? Oui, oui. Alors ils vont peut-être le remplir à un moment donné mais en attendant, c'est de l'argent perdu. Le personnel est là, il joue aux cartes et on ne peut rien leur dire. Il faut bien qu'ils soient là si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, c'est mal foutu, on le sait. On le sait. Sauf que qu'on crée des problèmes avec des enfants ou avec des jeunes adultes ou avec vous qui savez vous débrouiller. Moi, je veux bien. Mais une personne de 95 ans qui téléphone et qui dit s'il vous plaît, j'ai un problème de fiche d'imposition, s'il vous plaît, j'ai un problème de... On attend 2-3 ans, on verra si t'es mort. Donc ça, c'est scandaleux, c'est honteux et c'est comme ça que ça se passe. Mais on le sait tous. C'est triste, on le voit tous. Mon Dieu. Quand vous avez bossé toute votre vie, je trouve que la vie jusqu'au bout devrait être juste, en tout cas. Ce que vous nous racontez, c'est flippant quand même. Mais non, mais alors, parce que vous le comprenez mal, parce que moi, en ayant fait ce tour, j'ai trouvé qu'on était dans un pays sensationnel, avec des gens sensationnels, mais que malheureusement, quand il y avait un abruti, les gens sensationnels n'osent pas lui dire, qu'on lui dise, il n'y aura plus d'abruti. Alors, je ne rêve pas, je ne suis pas utopiste, mais il y en aura moins et les gens pourront mieux faire leur travail. Et quand, parce que dans des endroits, mais c'est incroyable, mais j'ai vu des trucs, un chef de département qui distribue de l'argent, l'autre qui va lui tirer les bottes pour avoir un tout petit peu plus, etc. Mais c'est hallucinant. Dans les associations, comment ça se passe ? Et comment ils doivent perdre du temps pour avoir de l'argent au lieu de travailler réellement pour ceux qui sont censés faire ? Oui, oui. Donc, il y a un système. Alors, vous me demandez des pays où on est allé, on va le faire. J'ai des pays européens qui m'ont téléphoné, exemple, la Norvège, où apparemment, j'aimerais bien y aller, mais financièrement, on ne pourra pas y aller, mais qui apparemment, s'en sortent un petit peu mieux que nous. J'ai des pays qui s'en sortent beaucoup moins bien que nous, mais vous voyez au Maroc, par exemple, à Casablanca, ils ont eu un monsieur qui a été retrouvé trois ans plus tard dans son immeuble, et là, ils se sont affolés, il y a six mois, ils ont téléphoné en disant, on a entendu parler de vous, il faut que vous veniez chez nous, il faut qu'on en parle. Alors, eux, ils en ont un, ça vient juste de l'arrivée, il faut qu'ils en parlent. Nous, on en a sans arrêt, et finalement, c'est peut-être la banalisation au bout d'un moment. Et puis, c'est le problème, si un enfant décède, c'est monstrueux. Si une personne âgée décède, elle doit bien décéder à un moment donné. Et puis, c'est l'âge, 85 ans, c'est un bel âge, ça va, il a vécu. On ne peut pas être question s'il pouvait vivre encore 15, 20, 30 ans plus, parce que 85 ans, c'est un bel âge. Moi, je suis preneur de vivre jusqu'à 100 ans ou 108 ans, je vous le dis. Alors, moi, personnellement, je suis s'épouillé dans un couteuil. Non, mais bien évidemment, bien évidemment, oui, mais si c'est être sur cette canne et avoir la tête qui marche, je prends, je prends. ce scandale, vous avez été dans un EHPAD où il y avait une unité Alzheimer, nous aussi. J'en ai fait que deux, parce qu'à la deuxième, quand je suis rentré dans l'unité Alzheimer, tout se passait bien, c'était joli, c'était sympathique. Sauf que financièrement, étant donné que l'État n'a pas l'argent, une personne qui est en hôpital psychiatrique et qui a plus de 75 ans, on ne peut plus le garder, donc on le met dans l'unité Alzheimer. Oui. Et là, il fait des dégâts incroyables. Des dégâts, c'est-à-dire des dégâts ? Moi, je fais 120 kilos. J'ai 60 ans, mais je suis quand même un peu costaud. 62 pour être précis. Et on était donc dans cet EHPAD et un monsieur de... Alors, est-ce qu'il y avait 75 ans ? Peut-être ? Il faisait 1m50 et 45 kilos. Il se met à faire une crise. Il soulève une chaise. Et là, je vais droit sur la personne pour le calmer. L'infirmière qui était avec nous et la directrice me prennent par le bras. Non, non, on a un protocole. Et elles appuient sur la sonnette d'alarme. Et pendant ce temps, l'infirmière se reçoit la chaise dans le bras, elle a eu 7 points de suture. Et il y a 2 résidentes qui ont reçu la chaise et qui n'ont rien eu. Elles ont eu de la chance. Là, vous parlez de dégâts, mais il y a des agressions sexuelles, il y a des viols, il y a plein de choses qui se passent malheureusement. Absolument. Il y a de gros, gros, gros problèmes. Là, si on doit parler d'argent, là, je suis tout à fait d'accord, on ne mélange pas des personnes psychiatriquement atteintes avec des gens d'Alzheimer. Complètement. Parce que ça arrange. C'est scandaleux. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez dû en voir. Vous avez dû en voir. Je vais vous mettre en relation avec une fidèle de la Libre Antenne et qui est journaliste dans un grand hebdo français qui m'a demandé de vous mettre en relation avec elle. Parce que ça serait bien qu'on entende parler de vous, de vos initiatives et de tout ce que vous avez pu constater sans que... parce que j'entends que vous ne cherchez pas la polémique, vous cherchez à faire avancer les choses. Donc, c'est ça qui est plaisant dans votre discours, c'est qu'il est lumineux votre discours. La politique, la politique, etc. Ça ne sert à rien. Non, 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 non. C'est pour ça que, dès le début, quand il y a des gens très généreux et très gentils qui ont voulu être mécènes, qui ont voulu mettre de l'argent en disant on y croit, nous aussi, on a des grands-parents, bêtement ou pas bêtement, j'en sais rien, j'ai dit à ma fille, écoute, si tu acceptes de l'argent, tu risques d'être obligé à un moment donné entre guillemets de rendre. Donc, si tu veux garder ta liberté, ne prends pas d'argent. Et c'est difficile, effectivement, là, elle ne rigole pas, on va aller dans les pays où ils essayent un tout petit peu de nous aider. En France, elle a refusé pendant un an. Là, elle continue moralement à ne pas vouloir s'assurer Elle a peur, en fait, le système, elle a peur que le système la hape. À un moment donné, quand on a parlé avec des politiciens, ils ont essayé de lui dire mais vous devriez être député, nous, on essaierait de vous aider, etc. Elle ne veut pas de ça. Elle veut juste expliquer qu'il y a un problème, que tout le monde est au courant et que si tout le monde en parle ensemble, eh bien, ça marchera. Sauf que, il ne faut pas, justement, il ne faut pas polémiquer dessus. Il ne faut pas dire ah ben tiens, on va mettre, parce qu'en fait, on est dans un système français où chaque fois, bon, il y a une personne qui tire sur une autre personne ou ah tiens, il y a une polémique, ah ben, on va en parler et après, on fait quoi ? Donc nous, on ne veut pas de ça. On a parlé à un moment donné de certaines EHPAD que je ne citerai pas là parce que j'en ai fait deux et ils étaient très bien. Donc, le problème, encore une fois, on jette le propre sur quelqu'un mais on n'essaie pas de chercher le fond du problème. Exactement. Et c'est le fond du problème qu'il faut trouver. savoir si en ce moment, il y a de la maltraitance mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? On le sait tous. Il y en a. Donc, il faut trouver la solution pour expliquer à ceux qui sont vraiment bon, eh oh, ça suffit, maintenant tu écoutes, sinon ça ne va pas aller, sinon tu iras en prison. Mais les autres qui ne sont même pas au courant parce qu'il y a des fois, malheureusement, des professionnels qui ne sont pas au courant. Vous avez parlé de sexualité, la dame, le fils arrive et il dit non, mon père, vous ne le laissez pas aller voir des dames. Elle, elle obéit bêtement et elle se dit bon, à 90 ans, il n'a pas besoin. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ben oui, ben voilà. On a toujours besoin d'avoir des coups de coeur. bien évidemment. C'est la vie, ça, c'est la vie. C'est la vie. Exactement. C'est se sentir en vie. Ça, ça fait partie. Alors, vous avez parlé de la pétition, c'est très important. La page Facebook, c'est ça, non, mais par en vadrouille. Alors, rappelez tout ça, parce qu'on va être obligés de conclure. La pétition, on la trouve donc sur Internet, sur mesopinions.org. C'est ça. Croquez la vie jusqu'au bout, même avec un dentier. C'est ça. Quoi d'autre ? La page Facebook, comment on fait pour la trouver ? C'est 101 ans, mais mes parents en vadrouille. D'accord. Le titre du livre, c'est pas compliqué. Et il y a Facebook, oui. Et pourquoi vous n'ouvrez pas une cagnotte ? Vous voyez, parce que vous dites que vous ne voulez pas recevoir d'argent qu'on vous a proposé déjà. Alors, je comprends, vous voulez rester maître et libre de vos initiatives, mais pourquoi ne pas ouvrir une cagnotte ? Parce que ça nous concerne tellement tous, ce problème, que les gens ont, sans doute ce soir, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de participer à votre initiative. Ils veulent vraiment participer, justement, il n'y a pas besoin d'argent. Ils ont juste à signer la pétition, parce que plus on aura de signatures, et ils peuvent partager cette pétition avec tous leurs amis, etc., se mobiliser. Et l'argent, vraiment, en fait, ce n'est pas le fond du problème. C'est se sentir mobilisé, signé, faire le plus qu'on peut avec beaucoup de cœur. et je pense que rien que ça, ça ferait changer les choses. Il y avait 100 000 signatures ou 1 million de signatures, et là, il faut repris un budget. Et vous savez, l'argent, ma fille, elle a fait ça sur son budget. Pendant un an, elle a dépensé 15 000 euros. Et il y a plus de 4 000 personnes qui nous ont dit « Je suis allé prendre mon grand-père, je vais au marché avec ma mère. » Donc, plus de 4 000 personnes. C'est magnifique. Ça veut dire qu'elle a dépensé 4 euros pour rendre des gens heureux. Oui, c'est super. Bien sûr. Mais ça ne se faye pas, ça ? Oui. Alors, vous parlez d'une cagnotte. Nous, ce qu'on voudrait, c'est arrêter rapidement ce qu'on a fait, parce qu'on l'a fait pendant un an, là, on va le faire en Europe, et que les gens aient été sensibilisés et que les professionnels se mettent entre eux et discutent et le fassent. Et si eux, ils ont besoin de cagnotte, tant mieux pour eux. Nous, on le fait avec 1 000 euros par mois, on arrive à s'en sortir et on vit très heureux avec 1 000 euros par mois. Et on a notre liberté. Exactement. Merci, en tout cas, mille fois à tous les deux. Bravo pour cette initiative. et puis, on va bien évidemment mettre toutes les références de la pétition, du bouquin sur la page Facebook de la Libre Antenne. Donc, vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas bien noté, Adrien et Julia vont mettre tout ça sur la page Facebook. Et puis, vous nous donnez des nouvelles, n'hésitez pas. Il n'y a pas de soucis. Et surtout, vous ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Quand on sera à Chisno ? Oui, pardon ? Quand on sera à Chisno pour les nouvelles ? Mais quand vous voulez, mais là, ça ne sera plus moi, ça sera Sana ou Valérie. Mais nous, on revient, là, c'est la dernière semaine et on part en vacances et on revient fin août. Mais vous pouvez appeler Sana ou Valérie le week-end. La Libre Antenne, c'est tous les soirs. De toute façon, en moche d'avis, on y sera en septembre. Bon, vous m'appelez quand vous serez là-bas en septembre. Et surtout, ne raccrochez pas parce qu'on va vous donner le numéro de cette journaliste du Nouvelle Obs qui veut vous rencontrer. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous. On vous embrasse bien fort. Au revoir. Nous aussi. Au revoir.